Que Dieu soit béni. Alors ce matin, je voudrais encourager un de mes fils qui va nous apporter la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur pour PAMI. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour ça ? Dieu te bénisse. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va juste incliner nos têtes. On va prier un instant. Père, merci. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur. Merci éternel, mon Dieu m'aura, pour ton esprit présent en ce lieu. Nous croyons, Père éternel, que nous sommes venus en ce lieu à ta rencontre. A la rencontre de la parole. Alors ma prière éternelle ce matin, c'est que, de la même manière que tu as parlé de cette parole, de cette semence, Père éternel, qui est tombée sur les quatre terres, je prie. Père éternel, que nous ayons ces cœurs. Moi le premier à entendre cette parole, à disposer mon cœur à entendre cette parole. Afin que cette parole me change, que cette parole nous change, que cette parole nous transforme. A chaque fois que nous venons à toi, Père éternel, l'objectif n'est pas que nous ressortions le même. L'objectif n'est pas que nous ressortions les mêmes. Mais l'objectif éternel, c'est que nous soyons transformés par ta parole. Alors je prie, Père éternel, que je puisse disparaître et que tu prennes toute la place maintenant. Maintenant, Saint-Esprit, prends toute la place. Conduis comme tu veux conduire. Que ce ne soit pas, Père éternel, ma chère qui guide. Que ce ne soit pas le moi qui guide, mais que ce soit toi, Saint-Esprit, qui prenne le contrôle et qui conduise ses instants. Parle, dis ce que tu veux dire. Inspire comme tu veux inspirer. Conduis comme tu veux conduire. Nous nous remettons, Père éternel, à ta disposition. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Encore bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, moi aussi j'ai le privilège et surtout la lourde responsabilité d'apporter un message ce matin. Je remercie l'apôtre pour cette charge. Cette charge qu'il me donne, ce fardeau qu'il me donne, ce poids qu'il me donne. Et je bénis le Seigneur en tout cas pour la confiance, pour... Surtout pour la confiance en tout cas, parce que je crois qu'il faut beaucoup de confiance pour confier la chair à un de ses fils. Et je bénis le Seigneur aussi pour vos vies, pour la vie de tout un chacun. Je prie vraiment que... Merci en tout cas au Seigneur, parce que vous êtes là. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour vos vies. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le message, le message qui m'a été inspiré. J'aimerais vraiment que nous prenons notes, parce que ça sera un enseignement. Je prendrai vraiment le temps de partir point par point. Voilà pourquoi. Prenons le temps de prendre des notes, sortons les cahiers, les stylos, les téléphones, tout ce que vous voulez. Et le thème que j'aborderai ce matin, c'est ce que nous enseigne la vie de Samuel. Amen. Ce que nous enseigne la vie de Samuel. Pour commencer, on va plonger du coup dans le livre de Samuel, dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, on va lire à partir du verset 1er. On va lire tout le chapitre. Après, j'essaierai d'échelonner un peu les versets pour ne pas qu'on puisse lire tout le livre de 1 Samuel. La Bible dit dans 1 Samuel 1, le verset 1er. Il y avait un homme de Ramatai Tophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkan, fils de Jéroboam. Fils des Liou, fils de Touhu, fils de Tauf et Frassien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait à sa ville à Silo pour adorer l'éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là, il se trouvait les deux fils d'Elie, Ophni et Phine, sacrificateurs de l'éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, à tous ses fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, dans d'autres versions, car il aimait Anne que l'éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils ? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Elie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'éternel. Verset 10 Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'éternel, Elie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Elie pensa qu'elle était ivre et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni vente. » Mais je répondais mon âme devant l'éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elie reprit la parole et dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle n'avait pas encore l'enfant, mais son visage était déjà changé à cause de la parole. Ils se lévèrent de bon matin et après avoir adoré l'éternel, ils s'en retournèrent et revèrent dans leur maison à Rama. Elkanah connut Anne, sa femme, et l'éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'éternel. On va s'arrêter là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu ? En ces temps où en tout cas ce livre a été écrit, il y avait un niveau spirituel assez bas. C'était vraiment une période assez compliquée parce que les sacrificateurs étaient corrompus. Vous pouvez le voir dans 1 Samuel 2. L'arche de l'Alliance avait été volée, avait été prise. Vous pouvez le voir dans 1 Samuel 4. L'idolâtrie était répandue. Vous pouvez le voir dans 1 Samuel 7. Et les juges étaient malhonnêtes. Donc c'était une situation assez délicate. C'était une situation un peu comme aujourd'hui dans la fin des temps où un grand nombre abandonne la foi, où il y a de l'hérésie qui rentre, où des docteurs commencent à prêcher des faux messages, où l'évangile est dilué, des temps assez compliqués spirituellement. Et à ce moment précis, il y a une femme, une femme qui prie dans son cœur, une femme qui espère en l'éternel, une femme qui s'attend à Dieu. Elle prie, elle prie, elle prie. Et l'éternel va entendre sa prière. Et le fruit de sa prière, c'est Samuel. Amen. Le fruit de sa prière, c'est Samuel. Et la venue de Samuel va changer beaucoup de choses. Vous pouvez le voir dans 1 Samuel 12, le verset 23. Samuel était quelqu'un de très rigoureux, de très stable, de très correct avec la parole de Dieu. Et lorsque Samuel est arrivé, les choses ont commencé petit à petit à changer. Et si on prend par exemple 2 Samuel 24, le verset 25. On va le prendre rapidement. Vous allez voir la conclusion de l'apport de Samuel. Pour dire que Samuel avait réalisé ce pour quoi il était venu. Il a répondu à la mission. Il a réalisé ce pour quoi il était appelé. La Bible dit donc, dans 2 Samuel 25, plutôt 24, le verset 25. La Bible dit, David bâtit là un hôtel à l'éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. C'est le fruit du ministère de Samuel. Vous comprenez ? Amen. Samuel fut juge mais également prophète. Il a été celui qui a instauré l'ère prophétique. Et pourtant, il y a eu des prophètes avant comme Abraham et Moïse. Mais Samuel, il est vraiment venu emmener ce mouvement, cette terre prophétique. Surtout en ce temps où la parole de Dieu était rare. En ce temps où le message de Dieu, la vérité était rare. Et Samuel est venu répondre à ce besoin. Mais du coup, si je rentre pleinement dans mon enseignement, qu'est-ce que la vie de Samuel nous enseigne ? La première des choses de ce que nous enseigne la vie de Samuel, c'est premièrement son nom. Samuel veut dire entendu de Dieu. C'était un temps compliqué. Un temps comme aujourd'hui où le péché est banalisé. Un temps où on voit le mal devenir bien pour certains. Où on voit le bien devenir mal pour d'autres. Et malgré cette atmosphère, malgré cette situation où le mal est palpable, il y a une personne qui crie à l'éternel et l'éternel entend. J'aimerais déjà par ce premier point nous dire, quel que soit le bruit du péché, quel que soit le bruit du mal, lorsque un juste, lorsque un cœur sincère crie à l'éternel, l'éternel entend. À ma grande surprise, Jésus, quand il se baladait, si je peux le dire comme ça, lorsqu'il se déplaçait de ville en ville, la foule le suivait et la foule était composée d'un grand nombre. Mais à ma grande surprise, Barthimée crie, et malgré, on parle de pratiquement 5000 hommes, qui suivaient Jésus. Et malgré cette foule, Jésus a entendu la voix d'un homme. J'aimerais te dire que malgré le péché, malgré cette atmosphère qui peut être sombre, malgré le mal qui s'accroît, si tu cries à l'éternel, l'éternel entendra ta parole, l'éternel entendra ta prière. Voilà pourquoi, malgré qu'il y avait ce chaos-là, malgré que la parole de l'éternel était rare, malgré cette atmosphère, il y a eu une femme qui a crié à Dieu. Et Dieu a entendu la parole, le cri d'un cœur. Ce premier point nous emmène à crier à Dieu. Vraiment, je nous invite à crier à Dieu. Ne passons pas le temps seulement à pleurer, prions. Toutes les fois où vous voyez crier dans la Bible, ça veut dire prier. On parle de prière. Donc, quelle que soit la situation que tu vis, ça peut être compliqué. Quoi que tu vives, crie à l'éternel. Amen. Deuxième point. La vie de Samuel nous enseigne l'importance de demeurer dans la présence de Dieu. Combien sommes-nous à crier à l'éternel ? Vous pouvez le voir dans 1 Samuel 3. Combien sommes-nous à crier à l'éternel sans être là où l'éternel nous attend ? Samuel était là où l'éternel l'attendait. Samuel n'était pas ailleurs. Il était dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu, plus on demeure dans la présence de Dieu, plus on est conscient de Dieu. Plus on est conscient de Dieu en vérité, en fait, on a la révélation de qui est Dieu. Samuel était en train de servir l'éternel. Samuel servait dans le temple, mais il n'avait pas encore la révélation de Dieu. On peut le voir dans 1 Samuel 3. On va le lire rapidement. 1 Samuel 3, on va lire à partir du verset 6. La Bible dit, « L'éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Samuel, c'est l'éternel qui t'appelle, tu pars vers Élie. Oui, parce que Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Il n'avait pas encore la révélation de Dieu. Tu peux être là, tu peux servir Dieu, mais as-tu la révélation du Dieu que tu sers ? Et si je continue, la Bible dit, « Je t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas, verset 7, « Samuel ne connaissait pas encore l'éternel et la parole de l'éternel ne lui avait pas encore été révélée. » Mais plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus la parole de Dieu se révèle à toi. Plus tu côtoies Jésus, plus Jésus se laisse découvrir à toi. Lorsqu'on voit la femme samaritaine, dans les évangiles, la femme samaritaine, plus elle demeurait à côté de Jésus, plus Jésus ne s'est pas simplement révélée comme étant un simple prophète, mais comme étant le fils de Dieu, le Messie envoyé de Dieu. Voilà pourquoi plus tu côtoies Jésus, mais pourquoi tu pries pour des situations alors que tu ne côtoies pas la présence de Dieu dans laquelle une personne que j'aime beaucoup dit, la présence de Dieu est comme un lieu de découverte. Dans la présence de Dieu, on découvre toujours de nouvelles choses. Et plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus tu découvres qui est ce Dieu. plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus tu es susceptible d'être mouillé par la pluie de révélation. Le troisième point. Le troisième point, j'aimerais dire, c'est possible d'être dans un monde corrompu sans être corrompu par ce monde. Les fils du sacrificateur Elie étaient corrompus. Les fils du sacrificateur Elie baignaient dans le péché, baignaient dans le mal. Ils couchaient avec les femmes, ils volaient les offrandes. Mais lire cela m'a choqué parce que très souvent, on est influencé par nos grands frères. On est influencé par ceux qui sont plus grands que nous, ceux qui sont passés avant nous. Et encore, j'écoutais un témoignage ici où certaines personnes disaient, ces parents, ces personnes m'ont accueilli, ces personnes m'ont fait connaître la foi le jour où leur mariage s'est détruit. Ma foi aussi s'est détruite. Et nous nous retrouvons souvent dans cette situation, même dans l'église. Nous servons Dieu. Nous servons Dieu. Et lorsque un aîné dans la foi, un grand frère, un modèle tombe, nous aussi nous tombons. Mais ça me choque vraiment de voir comment Samuel n'a pas été entaché, empiété par le mal que les sacrificateurs pouvaient déjà faire. Ils pouvaient se dire, oh mais moi je ne suis pas encore dans le ministère, eux ils sont dans le ministère, donc c'est peut-être la bonne manière de faire. Non, non. Lui il était consacré à l'éternel. Son importance était l'éternel. Il vivait pour l'éternel. J'aimerais te dire, voilà pourquoi j'aime beaucoup la Bible, parce que la Bible dit, malheur, malheur à quiconque se confie en l'homme. Ne te confie pas en l'homme, compte sur Dieu. Que Dieu, que l'éternel, que Jésus-Christ soit ta mesure par excellence. Ne te compare pas aux hommes, non. Ne regarde pas, regarde premièrement à Dieu. Voilà pourquoi Paul ne se limite pas à dire, soyez mes imitateurs. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Voilà pourquoi nous devons imiter ceux qui sont comme Christ. Et quand ceux que nous imitons ne sont plus comme Christ, nous devons nous détacher d'eux et commencer à imiter directement Christ. Amen. Quatrième point. Il est possible, quel que soit ton... Ce que nous enseigne Samuel, c'est qu'il est possible, quel que soit ton âge naturel ou ton âge spirituel d'être responsabilisé à ses taux. C'est... Quand on lit Samuel, ça me... Je me dis, Seigneur, tu crées des problèmes à Samuel. Parce que Samuel n'a rien demandé. L'Éternel vient se révéler à lui et l'Éternel lui dit ce que... Si l'Éternel lui atteste le jugement qu'il y avait sur le sacrificateur Élie qui était son père dans la foi. Vous vous imaginez ? Au point où le sacrificateur Élie va se... Le lendemain, il va dire à Samuel, dis-moi tout, ne me cache rien. Mais... Dieu responsabilise Samuel très tôt dans un but et à cause de quelque chose. Parce que Samuel demeurerait dans la présence de Dieu. Alors, demeure dans la présence de Dieu. Pourquoi Dieu nous responsabilise ? Parce qu'il y a un but, il y a un travail, il y a quelque chose qu'il faut faire. Dieu fait toute chose pour un but. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu te donne une responsabilité, c'est parce qu'il y a un besoin. À chaque fois que Dieu te donne un fardeau, c'est parce que tu dois répondre à un besoin. Et ici, Dieu voulait initier, si je peux utiliser ce mot, initier Samuel dans le prophétique, dans le ministère prophétique. voilà pourquoi il a révélé des choses cachées à Samuel. et c'était une lourde responsabilité. Parce qu'il fallait aller le dire à son père, au sacrificateur d'Elie. Alors, toi qui es jeune, ne te méprise pas. Toi qui es jeune, ne te méprise pas. Dieu a un plan pour tout un chacun. J'aime beaucoup Jérémie parce que j'ai longtemps utilisé le même langage que Jérémie. Lorsque l'Éternel a appelé Jérémie, Jérémie a dit je ne suis qu'un enfant. Oui, tu es un enfant, c'est vrai. Mais Dieu te dit de ne pas dire ça. Alors ne dis pas ça. Si Dieu veut t'utiliser, laisse-toi utiliser par Dieu. Amen. Cinquième point, c'est bien ça ? Oui. Merci. Cinquième point, la vie de Samuel nous enseigne l'importance, nous enseigne qu'il est plus important de rechercher la croissance que la reconnaissance. Prenons ensemble 1 Samuel 3, le verset 19. La Bible dit Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, au verset 20, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bercheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. C'est, ça c'est un, c'est magnifique, j'allais dire c'est bizarre mais c'est plutôt magnifique de voir que Samuel ne, la Bible dit que Samuel grandissait dans le temple, il grandissait. Samuel, c'était ça, sa quête, il voulait grandir avec Dieu, il voulait croître. le but de Samuel ce n'était pas que les hommes le reconnaissent en tant que prophète mais la reconnaissance en tant que prophète n'était que la conséquence de la croissance de Samuel. Voilà pourquoi la conséquence de la croissance c'est la, en fait quand tu crois, les hommes finiront par te reconnaître que tu le veuilles ou pas. La Bible dit de Jésus qu'il croissait en stature, en sagesse et en grâce et au final les hommes même ceux qui ont dit crucifiez-le à la fin ils ont dit assurément cet homme était fils de Dieu. Jésus ce n'était pas la reconnaissance qu'il cherchait. Ne cherche pas la reconnaissance. ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Les hommes peuvent t'acclamer aujourd'hui j'aime beaucoup le dire quand je partage avec tes frères Jésus un jour on est venu enfin il a fait des miracles et la foule a apprécié la Bible dit que la foule croyait en Jésus mais la Bible continue en disant que Jésus ne faisait pas confiance à la foule parce qu'il connaissait leur coeur. Il y a des gens qui peuvent croire en toi aujourd'hui il y a des gens qui peuvent t'acclamer aujourd'hui mais demain ils vont te jeter des pierres. Alors pourquoi chercher la reconnaissance des hommes ? Focalise-toi sur la croissance car la conséquence de la reconnaissance d'une personne qui cherche la reconnaissance de Dieu c'est la perdition alors que Saoul était en train de presser un peu par le peuple il va désobéir à Dieu pour plaire au peuple et il a été perdu éjecté. Amen. Le sixième point que je vais aborder je l'ai peut-être déjà vite fait aborder c'est que Dieu fait de toi la réponse aux questions de ton entourage. Bien aimé si Dieu fait toute chose pour un but ça veut dire que tu es là pour un but si Dieu fait toute chose pour un but ça veut dire que s'il te place dans cette église c'est pour un but mais j'aimerais qu'on fasse juste un exercice une seconde qu'on se pose la question quel est le but pour lequel je suis ici ? quel est le but premièrement pour lequel je suis sur la terre ? quel est le but deuxièmement pour lequel je suis dans cette église ? quel est le but troisièmement pour lequel je suis ici ce matin alors qu'il y a d'autres qui sont à la maison qui attendent le culte en ligne ? c'est pour un but précis c'est pour que Dieu puisse parce que Dieu veut répondre à un besoin quand Dieu fait quelque chose alors que je partageais dernièrement je disais que lorsque le boulanger fait un pain il fait en fonction de la réserve qu'il y a au fait c'est à dire que s'il manque des baguettes le boulanger va faire des baguettes s'il manque des pains boules le boulanger va faire des pains boules si Dieu t'emmène ici c'est pour un but si Dieu te donne tout ce que tu as c'est pour un but le problème c'est que nous très souvent on n'arrive pas à capter le but de Dieu pour notre vie on n'arrive pas à capter les desseins de Dieu pour nos vies sauf que si nous ne captons pas le but si nous ne captons pas les desseins en fait nous nous retrouvons dans le péché parce que le péché c'est également manquer le but voilà pourquoi je t'invite vraiment à ne pas perdre ton temps vraiment si tu viens si tu sers le Seigneur ne perds pas ton temps cherche à savoir quel est ton but Amen le septième point ce septième point m'a également choqué parce que ça parle du le respect de l'autorité oh Samuel Samuel Dieu te révèle que celui qui est au-dessus de toi est déjà caduc il est déjà mis à côté mais Samuel demeure au pied oh Samuel demeure au pied c'est fou c'est fou parce que celui qui a oint David c'est Samuel et j'ai l'impression qu'il a transmis également ce caractère à David parce que David aussi alors que Saoul est rejeté David reste soumis au roi est-ce que tu es conscient est-ce que tu es consciente est-ce que tu te dis parce que ma mère a fait telle erreur j'ai le droit de lui manquer du respect est-ce que tu te dis parce que mon responsable n'est pas bon dans ce domaine j'ai le droit de l'évincer est-ce que tu te dis parce que Dieu me parle maintenant Samuel pouvait se dire Dieu me parle moi aussi Dieu d'ailleurs m'a donné la capacité de te donner un jugement mais Samuel est resté au pied il est resté au pied si Samuel s'était détourné sa destinée se serait détourné voilà pourquoi reste au pied reste au pied de ta mère reste au pied de ton maître reste au pied de ton père Amen Samuel n'a jamais cherché à prendre la place du sacrificateur Elie jusqu'à sa mort il n'a jamais cherché il ne s'est pas dit c'est mon tour il ne s'est pas dit ça il est resté au pied il n'a jamais cherché à passer devant il n'a jamais cherché oh bien aimé non respectant le processus divin respectant ce que Dieu a établi quel que soit ce qui se passe quel que soit les erreurs c'est pas ton problème Dieu l'a établi comme ça il est souverain il fait ce qu'il veut si le roi Saoul reste encore au pouvoir pendant mille ans David tu es soumis voilà c'est comme ça Amen le huitième point les Samuel ce que Samuel nous enseigne c'est qu'il faut toujours dire la vérité quelles que soient les oppositions quel que soit ce que les hommes peuvent penser quel que soit ce que les hommes se disent ici en France on musèle les les hommes de Dieu qui parlent par exemple qui disent par exemple que l'homosexualité est un péché alors que c'est la vérité Samuel était alors que tout le peuple était contre lui il était capable d'annoncer les oracles de l'éternel il ne se détournait pas il disait la vérité et en tant qu'enfants de Dieu nous devons être des enfants de la vérité parce que notre grand frère notre aîné Jésus Christ était la vérité il a dit je suis le chemin la vérité et la vie alors nous si nous sommes enfants de Dieu nous devons demeurer dans la vérité nous devons dire la vérité à notre prochain quel que soit le lieu parce que il se trouve que certains j'aborderai pas ce point nous devons dire la vérité mais le problème c'est que très souvent on se retrouve non pas à dire la vérité de Dieu mais à dire la vérité que nous nous pensons être vrai Samuel ne disait pas ce qu'il pensait Samuel disait ce que Dieu disait j'entends j'entends beaucoup beaucoup se battre beaucoup dire ah moi je veux dire la vérité non ça c'est la vérité de ta chair et non la vérité de Dieu la question très souvent voilà pourquoi lorsque tu veux dire la vérité à une personne assure-toi que tu viens que tu vas le dire ou lui dire avec amour parce que la vérité se dit dans l'amour voilà pourquoi l'apôtre Douglas nous a enseigné dernièrement en disant que même lorsque Jérémie même lorsque les prophètes annonçaient un message de jugement ils mettaient toujours une fenêtre de répentance c'est ça l'amour lorsque tu viens même si tu dis la vérité assure-toi que tu la dises avec amour merci et Jésus mon souhait ma prière de tous les jours c'est être comme Jésus voilà pourquoi je me bats je je me bats avec moi-même je suis le premier catcheur de ma vie je suis le premier boxeur de ma vie je suis le premier lutteur de ma vie parce que je veux être comme Jésus et la particularité de Jésus c'est que sa chair était éteinte et voilà pourquoi Jésus pouvait dire Jésus a dit dans Jean 5 on peut le prendre Jean 5 le verset 19 rapidement Jean 5 Jean 5 le verset 19 la Bible dit Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité en vérité je vous le dis le fils ne peut rien faire de lui-même il ne fait que ce qu'il voit faire au père et tout ce qu'il pardon et tout ce qui tout ce que le père fait le fils aussi fait pareillement donc Jésus au fait disait faisait que ce que le père disait faisait et vraiment nous Samuel opérait de la même manière c'est étonnant Dieu vient dire à Samuel alors que Samuel est en train de pleurer Dieu vient dire à Samuel arrête de pleurer je me suis choisi un autre homme et la Bible dit que Samuel cesse de pleurer et va pour oindre David vraiment je je t'invite je m'invite je nous invite à être conscient et à je dirais chérir la vérité dans nos lèvres vraiment à apprécier le goût de la vérité plus plus on chérit la vérité plus au fait on devient de plus en plus amour ok je vais passer au point suivant neuvième point les Samuel sont ceux qui qui te poussent à te rapprocher de Dieu les Samuel sont ceux qui encouragent t'encouragent encouragent les autres encouragent son entourage à se rapprocher de Dieu vous savez il y a des gens qui ne vont pas te dire rapproche toi de Dieu mais juste par leur présence tu as envie de prier juste après avoir discuté avec ce frère tu comprends pas t'as envie d'aller t'as envie d'aller lire la Bible parce que juste être en contact de lui transforme te transcende et il y a d'autres quand tu les écoutes tu es tellement émerveillé que tu te dis c'est possible de faire plus c'est possible de chercher encore Dieu je partageais avec avec une personne et nous deux on se rendait compte comment quand l'apôtre parle par exemple de l'apocalypse il est il est il est il est il est il est on a l'impression que c'est vraiment un poisson qui qui baigne dans l'eau et il est capable de dire des noms que même moi je me dis c'est même quand je lis le nom j'ai du mal à lire mais lui il le dit avec une telle aisance il le dit comme ça même là je n'ose même pas dire le nom qu'il avait dit parce que c'est compliqué c'est compliqué mais mais quand tu quand tu quand tu entends ça mais ça te donne envie de faire plus ça te donne envie tu te dis oh ok ok et quand tu pars tu as envie de chercher Dieu tu as envie tu as envie de faire plus de connaître Dieu encore plus quand tu viens prier avec les frères tu vois des frères qui font des kilomètres à genoux des kilomètres mais à genoux le gars part et revient il part et revient à genoux mais tu n'as qu'une seule envie c'est de chercher Dieu d'avantage chercher Dieu et il y a des gens comme ça il y a des Samuels de nos vies qui nous attisent quand on est en leur contact ils sont comme en fait des prises qui génèrent de l'énergie qui transmettent de l'énergie et quand tu es à côté d'eux ils te transmettent l'envie de prier ils te transmettent le goût de méditer la parole ils te transmettent quelque chose et Samuel il transmettait la vérité au peuple et il a recadré le peuple oui tu peux être un Samuel pour ton entourage de plus que dis normalement tu es un Samuel pour ton entourage prends conscience que tu l'es prends conscience que tu es un Samuel prends conscience que tu peux tu peux aider ton frère qui est un peu fatigué tu peux l'aider à se relever tu peux l'aider tu peux le pousser pas forcément en parlant même par ton attitude même par qui tu es même par oui même par qui tu es tu peux le faire tu peux le faire n'attends pas n'attends pas des titres n'attends pas qu'on dise c'est elle la prophétesse des nations non non tu es enfant de Dieu fils du très haut fille du très haut alors assume ta nature assume ta nature et communique la vie Jésus est venu il a communiqué la vie il nous a donné la vie nous aussi nous devons communiquer la vie vie de prière vie de méditation vie communique la vie tu as quelque chose à donner tu as quelque chose à donner même ceux qui croient qu'ils n'ont pas reçu ils ont reçu quelque chose c'est juste que tu l'ignores tu as quelque chose à donner ne cherche pas le potentiel de l'autre ne cherche pas les capacités de l'autre agis comme Dieu t'a donné je ne vais pas essayer je vais lire l'apocalypse je ne vais pas donner un message comme l'apôtre non donc tu as reçu quelque chose vous savez le diable il joue beaucoup avec ça avec l'aveuglement j'aime beaucoup parce que sur les réseaux il y a souvent une je ne sais pas si c'est une vidéo ou je ne sais pas en tout cas qui montre deux personnes qui sont en train de creuser et un a eu le trésor un gros trésor du coup il le prend il part et l'autre qui est de l'autre côté qui est creusé il a vu l'autre prendre le trésor alors que lui il y a beaucoup de trésors mais il n'a pas encore atteint il part chez l'autre pour creuser alors que l'autre n'avait qu'un seul trésor souvent tu en vis une personne au fait qui n'a qu'une seule chose toi tu en as des milliers mais tu l'ignores juste tu l'ignores juste je partageais avec un jeune et je avec une jeune et je disais parce que la personne me disait je me compare beaucoup aux autres et je lui disais mais qui t'a dit que la personne à qui tu te compares est même encore dans la foi qui t'a dit ça c'est pas parce que le ventilo tourne encore qu'il est toujours branché tu te compares peut-être à une personne au fait qui est déjà donc toi tu es là non non mais moi je vais être mais Dieu te dit non toi tu dis oh non Dieu non lui il est débranché tu vois au delà et donc ce qu'il t'a donné il sait pourquoi il te l'a donné parce que lui il voit au delà il sait à quoi ça va te servir à quel moment ça va te servir pourquoi ça va te servir Amen le dernier point le dixième du coup ça tombe pile poil la dix le dixième c'est les Samuel sont ceux qui ont le coeur de Dieu prenons ensemble 1 Samuel 12 1 Samuel 12 le verset 20 1 Samuel 12 le verset 20 la Bible dit Samuel dit au peuple n'ayez point crainte vous avez fait tout ce mal mais ne vous détournez pas de l'éternel et servez l'éternel de tout votre coeur Amen alors que le peuple avait fait du mal alors que le peuple était dans le mal était dans le mal si c'était Jonas Jonas allait dire crucifiez-le Jonas allait dire lui ne le pardonne pas mais Samuel avait le coeur de Dieu voilà pourquoi encore une fois je suis convaincu que la transmission de Samuel avec David c'était vraiment Dieu l'avait bien préparé au fait donc Samuel avait le coeur de Dieu et parce que vous savez Samuel a reçu le même enseignement que Jérémie ok lorsque vous lisez Jérémie 18 on parle du potier la leçon du potier et vous allez voir que le premier vase va se casser et le potier va faire un nouveau vase et Samuel a vécu la même chose le premier vase qui était le roi Saoul s'est cassé et Dieu a refait un nouveau vase au fait ça a emmené Samuel à comprendre la grâce et la grâce est totalement liée au coeur de Dieu voilà pourquoi je dis que les Samuel sont ceux qui ont le coeur de Dieu c'est ceux qui ont compris la grâce c'est ceux qui ont compris que mon frère ma soeur a commis une erreur mais je lui accorde une seconde chance c'est ce Samuel avait compris que oui c'est vrai que le peuple a voulu avoir un roi Dieu les a accordé un roi et le roi que Dieu les a accordé selon leur demande a commis une erreur c'est vrai mais il les accorde quand même un autre un nouveau roi et le second Adam est toujours plus glorieuse la gloire de la seconde maison est toujours plus grande et le deuxième roi aussi est venu avec le coeur de Dieu voilà pourquoi nous en tant qu'enfants de Dieu si nous si nous voulons si nous devons si nous devons retenir un message si nous devons retenir ce pourquoi je suis passé ce matin c'est pour nous dire que nous devons également avoir le coeur de Dieu en tant qu'enfants de Dieu nous devons nous nous devons d'avoir le coeur de Dieu parce que nous ne pourrons pas accomplir la mission de Dieu si nous n'avons pas le coeur de Dieu nous ne pouvons pas rentrer avoir la révélation la pleine révélation de la mission de Dieu si nous n'avons pas le coeur de Dieu parce que le coeur de Dieu c'est le moteur du véhicule qui nous conduit dans la mission de Dieu voilà pourquoi nous devons nous devons je nous prie déjà la jetons à la fin je nous prie de nous lever on va prier nous allons prier pour nos coeurs nous allons prier nous allons dire au Seigneur Seigneur nous aimerons avoir ton coeur nous aimerons avoir ton coeur parce que nous ne pouvons pas réaliser le but de nos vies si nous n'avons pas le coeur de Dieu dans nos vies nous allons voir il y aura des vases des vases qui vont se casser oui il y aura des vases qui vont se rompre dans nos vies mais si nous avons le coeur de Dieu nous allons croire à la grâce si nous avons le coeur de Dieu nous allons nous attendre à la grâce voilà pourquoi tu vas tu vas prier prier pour ton coeur dire au Seigneur Seigneur je veux avoir le coeur de Dieu je veux avoir le coeur de Dieu à chaque fois que nous nous approchons de la parole de Dieu nous devons venir avec un coeur répondant oui ce coeur répondant c'est un coeur malléable c'est un coeur que Dieu façonne refaçonne à son image alors élève ta voix je ne sais pas dans combien de points tu t'es retrouvé mais tous les points que j'ai cités si tu n'as pas le coeur de Dieu tu ne pourras pas les vivre tu ne pourras pas les expérimenter alors élève ta voix élève ta voix père je veux avoir le coeur de Jésus je veux avoir le coeur de Jésus oui ce coeur être capable de dire papa à ceux qui m'ont persécuté à ceux qui me persécutent à ceux qui me lapident à ceux qui me crient dessus à ceux oh oui je veux être capable de dire à ces personnes je vous aime je vous aime je vous aime on ne peut pas avancer dans le royaume si père éternel nous ne comprenons pas la grâce alors père donne-nous d'avoir le coeur de Jésus ce coeur qui pardonne en toutes circonstances ce coeur qui pardonne en tout temps ce coeur là ce coeur qui trouve des excuses aux autres ce coeur qui fait grâce comme nous avons reçu la grâce ce coeur qui donne une seconde chance comme nous avons reçu une seconde chance ah donne-moi d'avoir ce coeur père donne-moi d'avoir ce coeur père donne-moi d'avoir ce coeur père je veux être comme Jésus je veux être comme Jésus toute ma vie je veux être comme Jésus je veux être comme Jésus je veux être comme Jésus toute ma vie merci pour son bien merci pour cette parole puissante merci pour cette parole merci pour cette parole merci de nous avoir parlé merci pour ces dix points qui ont été abordés merci pour le travail de ton esprit aide-nous que la vie de sa mère soit instructive pour chacun d'entre nous que les mots sont si faibles pour exprimer notre gratitude notre reconnaissance devant toi notre Dieu sois béni bélo exalté magnifié célébré dans le nom de Jésus l'Agnon béni le canal que tu as utilisé pour le bénir sur le temps merci pour sa sensibilité son cœur son obéissance je prie que tu tu le pousses encore merci pour toute cette armée que tu es en train de nous préparer célébré 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 la vie célébré célébré célébré